4, 3... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette quatrième soirée de l'Université de la Vie d'Allianz Vita. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre cette édition 2018 de l'Université de la Vie. Je vous rappelle consacrer cette année au temps. Que faire du temps ? Nous sommes à la quatrième étape de cette réflexion et ce soir nous allons nous interroger grâce aux différents intervenants sur ce qu'est conservé, ce qu'est progressé. Je vous rappelle les quatre étapes. Nous avons commencé à nous interroger sur notre rapport au temps, le rapport que la société a au temps, vivre dans son temps. Une deuxième étape, il y a deux semaines, vivre l'instant présent, être présent. Une troisième étape la semaine dernière où nous avons essayé de prendre du recul et se donner le temps de la réflexion. Et ce soir, nous allons réfléchir à ce que nous avons à conserver, ce que nous devons faire pour progresser, pour avancer. Et tout d'abord, nous avons pas mal de demandes concernant les états généraux de la bioéthique, comment ça fonctionne. Et nous avons donc décidé de vous proposer une infographie en trois étapes, les trois grandes étapes de ces états généraux qui vont apparaître sur vos écrans. Et tout d'abord, donc, l'étape dans laquelle nous sommes depuis le 18 janvier. Je vous rappelle l'ouverture des états généraux avec cette consultation citoyenne. Et je vous rappelle que vous êtes cordialement invité à participer à cette consultation, ce temps du citoyen, à aller dans les espaces éthiques de vos régions. Et vous pouvez retrouver la liste des propositions sur le site d'Allianzita qui a été créé pour l'occasion, étatgenéraux.allianzita.org slash agenda. Deuxièmement, un deuxième temps, le temps des organismes nationaux. Donc, voilà tous les organismes qui vont être interrogés sur cette question, ces questions bioéthiques que nous traitons. En particulier, le CCNE que vous connaissez, le Comité consultatif national d'éthique, mais également l'Opeste, Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, et d'autres encore, et le Conseil d'État, évidemment. Voilà. Et donc là, on est dans une deuxième étape de mars à juin, avec le 7 juillet, la clôture des états généraux de la bioéthique. Et une troisième étape qui sera le temps du législateur, donc avec un projet de loi dans le courant de l'été. Et enfin, le 1er septembre 2019, adoption d'une loi avec tout le circuit habituel quand il y a une proposition de loi. Voilà. Vous pouvez retrouver tout ce détail-là sur le site spécifique des états généraux de la bioéthique. Dans l'actualité de la bioéthique, justement, cette semaine, tout d'abord, jeudi dernier, une proposition de loi a été débattue à l'Assemblée nationale. Un projet de loi et une proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans l'actualité. Et c'est vraiment une proposition de loi qui n'a pas abouti, qui n'a pas été votée heureusement. Un exemple, donc, de pression constante des promoteurs de l'euthanasie. Et qui, d'ailleurs, est basée, selon nos éléments, sur des éléments faussés, notamment la manipulation des chiffres. Donc ça manifeste, et pour nous, c'est vraiment très important de vous le dire ce soir, que l'interdit de tuer, qui est vraiment le fondement de la confiance entre soignants et soignés, est constamment battu en brèche. En tout cas, on essaie de s'y attaquer. Il est constamment en danger. Autre actualité, Tugdual Derville, délégué général d'Allianz Vita, était présent le week-end dernier au forum bioéthique, au forum européen de bioéthique à Strasbourg. Et il a eu l'occasion de débattre avec Jean-François Delfraissy, qui est le président du comité consultatif national d'éthique, qui est le principal organisateur des états généraux de la bioéthique. Également, la semaine dernière, Vita a été auditionnée, tout d'abord par l'Académie de médecine sur les questions de la procréation médicalement assistée. Également par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental sur les questions de fin de vie. Ce soir, vous allez distribuer le guide des 10 idées solidaires, qui est publié par Allianz Vita et qui est vraiment le fruit de notre écoute, le fruit de nombreuses années, donc d'écoute des personnes en difficulté, et en particulier les personnes en fin de vie et en grande dépendance. Donc ce soir, conserver, progresser, quel héritage voulons-nous conserver, quel progrès voulons-nous pour demain, que voulons-nous préserver et transmettre individuellement et collectivement aux générations futures ? C'est le thème de cette quatrième soirée. Et je vous propose de commencer avec cette première intervention de Pierre-Yves Gomez. Pierre-Yves Gomez qui est économiste, docteur en économie, professeur à l'école de management de Lyon. Il est également conférencier, spécialiste de la relation entre l'entreprise et la société, et également spécialement sur la question du travail. Il est également co-initiateur du courant pour une écologie humaine, auteur de nombreux articles. Il est notamment chroniqueur dans le journal Le Monde, et également auteur de nombreux ouvrages, notamment La liberté de nos écoutes, que vous trouvez à la librairie. Il nous donne ici les critères de l'écologie humaine pour notre temps. Pierre-Yves Gomez. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour cette soirée de réflexion, et heureux de partager mes propres réflexions sur le sujet. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour cette soirée de réflexion, et heureux de partager mes propres réflexions sur le sujet. On va trouver quelques critères de discernement tirés de l'écologie humaine pour notre temps. Peut-être qu'il faudrait recadrer pourquoi on a besoin de critères de discernement, de façon, qu'on a toujours eu besoin, mais de façon très importante aujourd'hui. Des critères de discernement pour discerner sur quoi ? Notre monde change, on le sait, il est bouleversé, démographiquement, économiquement, technologiquement, géopolitiquement. Nous sommes dans une période, comme il y en a quelques-unes dans l'histoire, de grands bouleversements. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, ce n'est pas la dernière, mais nous y sommes. Ce qui est caractéristique, en revanche, de notre période, donc ce n'est pas le fait que ça bouge, c'est le fait que notre temps se définit comme un temps qui bouge. Définit le fait de bouger, le fait de se transformer, le fait de progrès, comme le sens même de notre vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, le sens même de notre société. Donc ça, c'est relativement nouveau. Et c'est même, plus que nouveau, c'est perturbant. Parce qu'on peut se dire, finalement, tout change. Tout ce qui change est considéré comme positif, parce que ça change. Et pourtant, on assiste à des drames, à des catastrophes, à des grandes erreurs dans les choix qui ont été accomplis par les générations précédentes, voire les politiques précédentes, voire les politiques, voire les entreprises. Donc, tout change, tout bouge, ça a l'air positif. Ça perturbe tout. Et en même temps, il faut bien se poser la question, au nom de quoi je peux dire que cette évolution, c'est un progrès ? Je voudrais assister sur ce point. Toute évolution n'est pas un progrès. Toute évolution n'est pas un progrès. Tout changement n'est pas un progrès. Il y a un progrès si, selon des critères clairs, établis, discutés, controversés peut-être, on peut considérer que la société, après la décision, est meilleure sur tel ou tel point qui aurait été précisé que la société précédente. Il y a un progrès si on estime, si on discerne l'avancée que l'on a définie par les bouleversements qu'on a mis en œuvre. Donc, tout bouleversement n'est pas un progrès. Il y a une sorte de pathologie du progrès qu'on va appeler le progressisme. C'est-à-dire une sorte de croyance que, parce que cela change, c'est nécessairement du progrès. Ça, je crois que nous avons tous, quelles que soient nos opinions, nos croyances, nous avons tous à nous corriger de ce biais, de cette pathologie sociale, parce que l'expérience montre, depuis un siècle, depuis 50 ans, que tout ce qui a changé n'a pas nécessairement constitué du progrès. Il n'y a qu'à regarder les impacts écologiques considérables, et pour des générations, de décisions qui ont été prises, précisément sans discernement, mais parce que la technologie, parce que les nouvelles énergies, c'était des progrès. Donc, voilà le sens de cette intervention, de ce petit travail, de cette petite réflexion que je partage avec vous, sur ce que peut être le sens de progrès. Et j'insisterai sur le fait que nous sommes tous pour le progrès. Nous sommes tous des artisans, et nous sommes tous mûs par le goût du progrès. Il ne s'agit pas d'opposer les antiprogressistes aux progressistes. Il s'agit de poser ceux qui discernent ce qui est réellement du progrès, de ceux qui sont pris par le bris, le délire du progrès, et qui n'ont plus le sens du discernement pour savoir si les transformations sont réellement du progrès. C'est pourquoi je vous propose trois critères, issus de l'écologie humaine dont je vais parler, pour essayer de discerner ce qui peut être évalué comme du progrès, dans les décisions que l'on prend concernant la vie, mais aussi l'économie, mais aussi la technologie, mais aussi la politique. Le premier des critères, c'est avoir ce que j'appellerais une écologie de la transformation. Je m'explique. Tout est lié. Si on prend une décision, quelque part, aujourd'hui, dans un monde complexe, systémique, où tout est relié, ne serait-ce que par l'information, par les flux financiers, par les flux monétaires, lorsque l'on prend une décision, quelque part, ça aura des conséquences ailleurs. Donc le premier critère de discernement, c'est de prendre conscience que, comme tout est lié, une décision apportera du progrès à la société, si on évalue, non seulement la décision qu'on prend localement, mais les conséquences que ça va avoir ailleurs. Une décision sur, je vais prendre un exemple totalement au hasard, sur le mariage, par exemple, ça n'a pas que des conséquences sur la sociologie du mariage. Ça peut avoir des conséquences sur la démographie, sur l'économie du mariage, ça a des conséquences beaucoup plus vastes. Et donc, premier critère de discernement, est-ce qu'on est capable de faire le lien entre les choses, d'où écologie humaine ? Humaine, parce que c'est au centre. L'humain est au centre, je ne vois pas quel est le facteur plus intéressant que l'humain pour un être humain. Mais écologie, oikos, notre maison, éco, notre maison, elle est commune, et donc, ce qui se passe dans une des pièces de la maison peut jouer sur toute la maison. Ayons, acquérons le sens de ce tout est lié. Donc la prudence, qui consiste à se dire, avant de s'enthousiasmer pour une nouvelle, je ne sais quoi, norme, décision, une avancée, mesurer les conséquences que ça peut avoir, qui peuvent être très positives pour d'autres espaces de notre maison commune, mais qui peuvent être aussi négatives, et ça vaut la peine de le savoir avant, et pas de se rendre compte que la planète est polluée après avoir développé des énergies fossiles. Tout est lié, premier critère. Deuxième critère, je l'exprime dans une phrase que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous, on ne peut progresser que si on sait conserver. On ne peut progresser que si on sait conserver. Lorsqu'on prend une décision qui bouleverse, qui change, qui fait évoluer, avec cette intention de progresser, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que l'on doit conserver pour pouvoir progresser ? Qu'est-ce qu'il est absolument indispensable de conserver dans cette société pour pouvoir la transformer, pour la rendre meilleure, plus belle, plus juste, plus accueillante ? Qu'est-ce qu'il faut conserver ? Aujourd'hui, se pose à qui sont les migrants, la question, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est de savoir ce qu'il faut conserver dans nos sociétés, y compris pour pouvoir accueillir des migrants. Parce qu'on accueille dans une maison que s'il y a de quoi manger, s'il y a une porte ouverte, s'il y a une porte qui est ouverte, s'il y a des raisons pour que les migrants viennent chez nous. Donc vous voyez, c'est très naïf et très dangereux de ne s'intéresser qu'à une partie du problème qui serait qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui nous fait avancer ? Sans se poser la question immédiate, mais qu'est-ce qu'il faut que nous conservions pour qu'y compris ceux qui puissent changer ? Donc, deuxième critère, qui est un critère de la vie, ça, vous savez, dans la vie, le seul objet qui ne fait que changer, sans se conserver, c'est un cadavre qui se dissout. Mais la vie, c'est toujours une part de conservation qui permet une part de transformation, d'évolution, d'adaptation. Donc c'est notre deuxième critère, savoir conserver pour progresser, c'est un grand principe de l'écologie humaine, puisque dans l'écologie, bien sûr, tout est lié, mais il y a aussi le fait que nous sommes dans la durée et que ce qui se passe aujourd'hui est relié à ce qui se passait avant et ce qui se passera après. Donc tout est lié dans l'espace, mais tout est lié aussi dans le temps. Et puis, troisième critère, qui est en lien avec ces deux premiers critères, c'est le critère de la séquence dans le temps. On a tendance à dire, lorsqu'on ne change qu'il y a un progrès, une transformation, on a tendance à dire, ce qui était avant est obsolète, est archaïque, est démodé, est dépassé. Et donc, on a tendance à présenter l'évolution de manière linéaire. Il y aurait des choses à changer, à faire disparaître définitivement, et il y aurait des choses nouvelles qui transformeraient tout depuis zéro. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe ni dans notre vie, ni dans la vie sociale. Dans notre vie comme dans la vie sociale, ce qui disparaît laisse des traces, malgré tout. Des blessures, des souvenirs, une mémoire d'effort, une mémoire des choses. Pour faire l'image, l'évolution, la transformation des sociétés ou des êtres, ce n'est pas linéaire, c'est par strates cumulatives. On hérite de notre passé, de notre enfance, de notre adolescence, de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et même si on change, même si on progresse, même si on se transforme, c'est toujours par accumulation. Alors, bien sûr qu'il faut se débarrasser de certaines choses, mais il restera qu'une partie importante de nous-mêmes et de nos sociétés se construira par accumulation. D'où le troisième critère, qu'est-ce qui, dans ce qui va se transformer, peut-être disparaître, va continuer à alimenter notre souvenir, notre mémoire collective, nos pratiques. Par exemple, on a beaucoup parlé, pour un exemple historique, de la Révolution française. On en pense ce qu'on veut. Et reste que dans notre imaginaire collectif, tout ça, ça s'est imprégné. Que la royauté s'est imprégnée. Vous voyez qu'on a accumulé des strates et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, y compris dans les transformations les plus échevelées, les plus avancées, et les plus ambitieuses, les plus optimistes, nous héritons de ça. C'est le troisième critère. Soyons conscients du fait que nous sommes toujours en héritage. Donc, nous avons nos trois critères tirés de l'écologie humaine. Donc, écologie humaine, je le rappelle, parce qu'on ne peut pas isoler un problème de son contexte. Mais on ne peut pas isoler un problème des structures qui le relient à d'autres problèmes. Tout est lié. Nous sommes dans un monde qui est commun. Écologie humaine. Tout est lié. Nous avons à choisir entre transformer, conserver, mais nous savons que lorsque nous nous transformons, il faudra conserver toujours quelque chose. Et troisième critère, nous savons que lorsque la société, nous-mêmes, nous évoluons, nous sommes toujours héritiers de ce qui s'est passé avant et qu'il faut en être conscient, mieux que ça, gestionnaire. Non seulement prendre conscience pour soi, mais aussi savoir le gérer. Donc, ces trois critères nous amènent à refuser de d'attitude le progressisme et le conservatisme. Le progressisme, c'est, je l'ai dit au début de cette intervention, cette espèce d'illusion selon laquelle, parce que ça change, ça se suffit à soi-même pour dire que c'est mieux. Non, j'en sais rien par rapport à mes trois critères. Ça peut être mieux localement, mais ça peut mettre en cause d'autres espaces de la vie sociale et ça vaut la peine de savoir que tout est lié. Donc, pour Gretzine, cette illusion très naïve, très adolescente, finalement, de dire parce que ça change, ça se suffit à soi-même. Le conservatisme, c'est les deux pieds dans le même sabot, rester, le frein à main, c'est-à-dire qu'il faut absolument que rien ne change, parce que ça, on connaissait la société avant et tout ce qui change la remettrait en cause et donc c'est morbide. Non, la vie, c'est l'adaptation. C'est pour ça que je disais, nous sommes pour le progrès, nous devons être pour le progrès. Quand on est pour la vie, on est pour le progrès. Donc, il ne faut pas se laisser raconter l'histoire par ceux qui seraient des gens de progrès et puis il y aurait les conservateurs qui défendraient la vie. Défendre la vie, c'est défendre l'adaptation de la vie, donc le progrès et évidemment la conservation. Et c'est là qu'on a besoin de cette intelligence que peut procurer une écologie humaine, c'est-à-dire une intelligence de l'ensemble de ce dans quoi nous visons. Donc, je crois qu'on devient vraiment homme-femme de progrès lorsqu'on tient compte de ce qu'est véritablement le progrès selon ces trois critères. Je prends un exemple que mon cher ami Tudual a à cœur qui est celui du transhumanisme. On a trop tendance à caricaturer en disant qu'il y aurait les progressistes qui seraient vraiment pour la transformation de l'être humain de rien. Puis il y aurait les conservateurs qui eux ne voudraient ne rien changer, même pas acheter une perte d'une aide parce que ça se transforme en un individu. Évidemment que ce n'est pas ça le sujet. Bien sûr que nous sommes pour le progrès médical, bien sûr que nous sommes et nous l'accompagnons, mais toujours en se demandant qu'est-ce qu'il faut conserver de l'être humain pour que ce progrès des personnes soit un progrès des personnes, pas un progrès des machines, pas un progrès des laboratoires pharmaceutiques, pas un progrès, un progrès des personnes, écologie humaine. Et en ce sens, c'est précisément parce que nous sommes pour le progrès que nous avons de nous interroger pour savoir qu'est-ce qu'il faut conserver de l'être humain pour que le transhumanisme ne se passe pas sur le délire progressiste qu'on nous présente parfois, à mon sens, de manière très marketing, plus marketing que réaliste. Voilà, je crois qu'il faut reprendre en main cette notion de progrès à partir de la bonne vieille notion de prudence. La prudence, c'est une vertu politique qui consiste à évaluer les choses tranquillement, avec le temps qu'il faut, on reparlera prochainement du temps, avec le temps qu'il faut pour peser, pour mesurer, pour mettre en relation les choses, ce qui est lié, ce qui est lié dans l'espace et ce qui est lié dans le temps et appliquer ce principe de l'écologie humaine qui nous porte, qui nous anime, produire un monde qui s'adapte, donc qui est en progrès, mais un monde pour tout l'homme et pour tous les hommes. Bonne soirée. Pierre-Yves Gomez qui nous fait un véritable plaidoyer pour le discernement et la prudence. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas de son intervention, c'est les... J'ai envie de vous les rappeler, ces trois critères de discernement justement. les deux premiers critères où vraiment, ils nous rappellent que tout est lié dans le temps et dans l'espace. Le premier critère, est-ce qu'on est capable de faire le lien, justement, de voir les conséquences dans nos décisions, conséquences dans l'espace ? Deuxièmement, dans le temps, deuxième critère, on ne peut progresser que si on s'est conservé. Et troisième critère, on parle des séquences dans le temps qui n'est pas linéaire, mais bien selon des formes de strates cumulatives. Voilà, Pierre-Yves Gomez. Nous poursuivons maintenant avec la directrice de la recherche et de la formation. Je vous demande d'accueillir Blanche Streb. Blanche Streb, qui va nous expliquer le basculant qui s'opère autour des questions de biotechnologie à la procréation humaine. Blanche Streb, nous vous écoutons. L'accroche qui est proposée par ceux qui pilotent les états généraux de la bioéthique, le CCNE, est quel monde voulons-nous pour demain ? C'est une vraie question qui renvoie à notre responsabilité individuelle, collective et politique, mais vu les enjeux qui sont abordés dans ces états généraux, est-ce que la bonne question ne devrait pas plutôt être quel homme voulons-nous dans le monde de demain ? Les nouveaux progrès scientifiques y mélangent souvent des avantages et des inconvénients, des bénéfices et des menaces de manière parfois assez subtile dans une même enveloppe. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine des biotechnologies, les technologies qui touchent au vivant et surtout dans le domaine de la procréation humaine. Je voudrais évoquer ce soir avec vous le basculement qui s'opère actuellement dans ces sujets d'assistance médicale à la procréation en nous invitant à prendre beaucoup de hauteur sur ces sujets pour ne pas nous limiter à la question importante du désir d'enfant ni au sujet grave de l'infertilité médicale. Je voudrais qu'on prenne de la hauteur pour bien comprendre que ces enjeux de l'assistance à la procréation ne se limitent pas à la certes grave injustice de vouloir légaliser la fabrication d'enfants délibérément privés de père. Les sujets qui sont en débat dans ces états généraux outre l'ouverture de la procréation concernent des réflexions sur les techniques d'analyse et de modification de l'ADN par exemple et les recherches aussi portant sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires et pas seulement en recherche fondamentale qui aboutisse à la destruction de ces embryons mais aussi dans le domaine de l'intervention sur l'embryon humain dans des perspectives de grossesse. Alors qu'est-ce que cette marche cette dernière marche de la PMA entraînerait ? Eh bien nous quitterions le champ du traitement de l'infertilité on ouvrirait cet accès à des personnes qui ne sont pas infertiles et donc on quitte le domaine du soin on consacrerait là un droit à l'enfant à tout prix et selon n'importe quel procédé et ce serait une forme finalement d'asservissement de la médecine au service des désirs individuels un glissement vers le business procréatif et également une contribution dans la porte qui s'ouvre sur le tri et la production d'êtres humains selon certains critères. Au fond c'est une forme de soumission de la vie à la biotechnologie et cela entraînerait un profond changement de regard que l'homme pose sur la manière de fabriquer des humains. Et je pense qu'en y réfléchissant en conscience nous pouvons nous accorder tous sur les limites qu'il serait vraiment bon de poser. D'abord je voudrais vous proposer quelques points de contexte dans lequel nous sommes actuellement. On peut faire d'abord ce constat en dépit de tout jugement moral que nous sommes dans une société eugénique. Personne ne l'a vraiment décidé c'est un ensemble largement mis en oeuvre par la technique elle-même. Et l'eugénisme est devenu à ce point démocratique que la culture la société et les personnes elles-mêmes maintenant s'y acclimatent petit à petit. La technique en particulier les DPI et les diagnostics prénatales ont abouti finalement à devoir aujourd'hui décider de juger quelle vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Deuxième élément de contexte la fabrication in vitro hors du corps de l'embryon l'a externalisé l'a rendu finalement disponible dans l'éprouvette il n'est plus conçu il est fabriqué made in éprouvette et finalement l'avoir sorti du corps comme ça a abouti à ajouter à un espèce de service de contrôle qualité dont les parents finalement ne sont pas forcément demandeurs au départ ce qu'ils voulaient c'est juste un enfant mais la technique a fini par s'imposer d'elle-même. Il est donc possible troisième point de contexte de passer les embryons dans un tamis et ça se multiplie notamment par le diagnostic préimplantatoire qui consiste à prélever une cellule sur l'embryon in vitro pour analyser son ADN et bien ces techniques au départ étaient réservées à des couples dont l'un des membres ou les deux se savaient porteurs de gènes prédisposants à des maladies mais nous sommes déjà en train de dépasser ce stade et dans certains pays ces tests se multiplient pour la recherche de maladies de nombreuses maladies dont certaines ne sont déjà plus graves ni incurables l'exemple le plus intéressant peut-être étant la recherche du strabisme en Grande-Bretagne dans certains pays ces diagnostics servent déjà à choisir le sexe et nous dit-on la couleur des yeux est annoncée comme un futur gros marché quel besoin de choisir la couleur des yeux de ces enfants et bien en fait ce désir il naît parce que la technique le permet l'offre crée la demande et comme souvent l'une nourrit l'autre par la suite je pense que ce qu'il faut quand même bien comprendre c'est qu'on ne choisit pas forcément là un critère dans ce que je vous décris du diagnostic mais on choisit un embryon porteur d'un critère pour rejeter les autres quatrième élément de contexte l'idée déjà évoquée qui s'impose l'idée qui s'impose d'un droit à l'enfant et diverses lois encouragent cette forme de fantasme finalement aujourd'hui on peut quasiment commander un bébé par internet et le marché de la procréation est colossal et mondial on peut commander du sperme au Danemark on peut commander des ovocytes d'américaines en quelques clics on peut choisir une mère porteuse sur catalogue faire un Skype avec un avocat pour mettre au point un contrat et au passage des intermédiaires s'engraissent de tout cela cinquième point de contexte il est très important l'embryon est devenu modifiable et c'est des sujets qui sont en débat dans ces états généraux notamment par le génie génétique et une technique dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle CRISPR-Cas9 qui permet assez facilement de modifier l'ADN en enlevant ou en ajoutant un gène de n'importe quelle cellule merveilleuse perspective en termes de thérapie génique mais vertigineux génie génétique si on peut dire sorti de sa bouteille si on l'imagine être appliqué à l'ADN des gamètes ou des embryons pour choisir certains des critères de cet embryon c'est la porte ouverte au bébé sur mesure autre technique également discutée c'est ce qu'on appelle la FIVA 3 parents ou appelée aussi don de mitochondrie là c'est une technique qui combine deux ovocytes celui de la mère intentionnelle et celui d'une donneuse et un spermatozoïde l'ovocyte de la donneuse ne sert qu'à donner ses mitochondries ce sont des petites usines à énergie qui sont défectueuses chez la mère intentionnelle pour la donneuse d'ovules on parle de contributrice génétique parce que l'embryon ainsi fabriqué en fait possède trois ADN les deux ADN des chromosomes des parents intentionnels et l'ADN présent sur ces mitochondries qui proviennent donc de la donneuse dans les débats ce qui est mis en avant dans cette technique c'est de pouvoir éviter une transmission de maladie de la mère à l'enfant mais il y a derrière cela beaucoup d'autres dessins celui notamment de faire tourner l'horloge biologique de l'ovocyte à l'envers puisqu'on parle du temps je voulais m'arrêter là dessus parce que en fait ces mitochondries on les soupçonne de pouvoir rajeunir les ovocytes donc il y a un gros marché qui s'ouvre là et d'ailleurs le scientifique qui est à l'origine du premier bébé né de cette technique au Mexique ne se cache absolument pas de ses perspectives des travaux qu'il fait là dessus qui ne sont pas du tout pour éviter des maladies mais pour rajeunir les ovocytes ces techniques ces deux techniques que je viens d'évoquer vous en entendrez peut-être parler dans les débats de ces états généraux on parle de thérapie d'embryon ou de thérapie embryonnaire elles ne sont pas encore autorisées en France ne seront pas forcément dans le projet de loi nous verrons mais je voudrais m'arrêter avec vous une minute parce que c'est un sujet assez important en gros on planifie à l'avance la fabrication d'embryons qu'on sait susceptibles de porter des anomalies ces embryons n'existent pas encore on les fabrique on sait qu'ils seront sans doute malades on évoque pour justifier toutes ces expériences l'intérêt donc d'un enfant qui n'existe pas encore et ici l'enfant intentionnel du coup prend vie et est considéré comme un futur patient alors celui qu'on considère parfois comme un simple amas de cellules ou un matériau de recherche ou même on considère parfois qu'il n'existe pas juste parce qu'il n'a plus de projet parental deviendrait un patient avant même qu'il n'existe vous voyez la toute puissance finalement de la décision d'autrui sur l'attribution de l'existence ou de la non-existence ces techniques donc aboutissent à créer des embryons qui ne seraient peut-être pas viables naturellement mais on les force à devenir viables puisque la technique les a créés y compris malades la technique doit donc les modifier les réparer vous voyez comme ici la technique fait un appel d'air à la technique la technique doit venir corriger ce que la technique permet et pour mettre au point ces thérapies il va falloir des centaines voire peut-être même des millions de tests sur des embryons existants et sains on va donc consommer des embryons sains pour développer des techniques qu'on suppose dans l'intérêt de quelques autres qui n'existent pas encore en dehors des réflexions éthiques que vous sentez importantes il n'y a aucune certitude sur la sécurité ni sur l'efficacité de ces techniques parce qu'on ne pourra jamais présumer par avance qu'elles seront totalement sûres pourquoi ? parce que quand bien même on ferait beaucoup de tests les embryons ainsi fabriqués seraient de toute façon toujours des êtres uniques avec un ADN unique donc ils seront eux-mêmes toujours des tests grandeur nature de la technique qui les aura créés des cobayes en quelque sorte on peut vraiment se questionner ici sur ce que la science veut mettre au service du développement du bébé à tout prix parce que là on est dans le bébé à tout prix en se conformant à l'idée de le fabriquer en lui faisant quand même courir des risques sur sa propre santé et que dire aussi de la souffrance des familles concernées est-ce que ce n'est pas une manière injuste de répondre à leur désir bien compréhensible d'avoir un enfant par une technique qui bricole un embryon qui ne sera peut-être même pas en bonne santé finalement c'est le bébé biologique à tout prix qui aboutit ici au bébé génétiquement modifié disparu la vertu de prudence qu'évoquait Pierre-Yves et le petit principe de précaution et d'un autre côté on l'a vu aussi il se développe de plus en plus de tests de dépistage et de screening pour trier les embryons là dans le concept fantasme même du bébé parfait vous voyez qu'il y a deux visions qu'on pourrait trouver le bébé opposé le bébé biologique à tout prix ou le bébé parfait qui semble s'opposer mais au fond ce sont les deux faces d'une même médaille la toute puissance le bébé sur mesure je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin se préparent dans nos labos dans nos laboratoires les gamètes artificielles pourquoi ces recherches ? pour augmenter le nombre de gamètes disponibles qui manquent par l'infertilité croissante et aussi par la difficulté d'obtenir des ovocytes chez la femme si on a beaucoup de gamètes disponibles et bien on aura beaucoup d'embryons disponibles pour faire du tri mais aussi pour faire de la recherche et puis ces gamètes artificielles courent aussi derrière un autre délire scientiste celui de faire fabriquer des ovocytes à des hommes ou des spermatozoïdes à des femmes rapidement je vous explique comment une première technique est de prendre un embryon humain les cellules d'un embryon humain elles ont cette capacité à pouvoir donner n'importe quelle cellule et bien on va prendre une cellule embryonnaire et on va la forcer à se différencier en gamètes là en franchissant complètement le mur du temps on passe directement de l'embryon au gamètes on peut imaginer un embryon qui ne fait plus l'objet d'un projet parental parce que resté au stade embryonnaire et qui pourrait devenir parent vous voyez comme c'est vertigineux deuxième possibilité c'est pratiquement l'inverse on va prendre une cellule adulte on va prélever une cellule adulte par exemple une cellule de peau et on va la forcer au contraire à faire tout le chemin arrière là à remonter le temps à devenir une cellule souche qu'on va à nouveau forcer à devenir un gamète vous voyez pourquoi à partir d'une cellule de peau d'un homme je peux fabriquer un ovocyte et pourquoi avec une cellule de peau d'une femme je peux fabriquer un spermatozoïde et quand ce sera au point ces techniques qu'est-ce qui pourra se passer et bien nous pourrons imaginer et c'est déjà évoqué la procréation entre couples de même sexe voire même l'auto-procréation nous pourrions devenir parents à notre insu par un simple cheveu perdu il y aura un marché évidemment vous voyez qu'il n'y aurait plus aucun problème d'infertilité ni même de problème d'anonymat et là les inconnus bien sûr sur ces enfants à naître dans ces conditions seraient immenses parce que le brassage génétique qui s'opère dans la procréation naturelle au moment de la fabrication notamment des gamètes et au moment de la fécondation est bien extrêmement bénéfique pour l'homme ainsi donc l'homme peut modifier sa propre nature devenir l'agent de son autre transformation et venir impacter l'évolution de l'espèce humaine ses caractères ses modifications seraient également transmissibles aux générations suivantes une fois l'embryon devenu lui-même adulte et capable de se reproduire alors en conclusion je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de freiner la quête de connaissance ou l'innovation parce que l'homme au fond de lui est créatif ingénieux et exploiter ses talents c'est même une vocation du travail humain mais à un moment l'homme il doit quand même se demander est-ce que ce progrès technique débouche sur un progrès humain est-ce que ce qui est possible est souhaitable ces techniques comme l'intelligence artificielle ou d'autres qui sont créées par l'homme peuvent être et rester ce que l'homme veut qu'elle soit et si la technique s'emballe c'est quelque part qu'on la laisse aussi s'emballer je crois qu'il y a une question de volonté politique pour réguler tout cela il nous faut certes des législateurs motivés et décider à traiter ces questions avec beaucoup de sérieux alors est-ce qu'on va se laisser déposséder de notre fonction humaine peut-être la plus belle et la plus intime la procréation est-ce qu'on veut conserver ce droit de procréer sous la couette en s'abandonnant à cette loterie chromosomique ou est-ce qu'on voudrait bien accepter de s'aliéner à cette technique qui crée des contraintes et des imperfections parce que ces techniques est-ce qu'elles vont empêcher une vie sans souffrance est-ce qu'elles vont rendre les humains meilleurs parce qu'augmentés est-ce qu'elles vont nous garantir le bonheur des bébés sur mesure ou de leurs designers est-ce qu'elles vont ouvrir la perspective de construire une civilisation plus juste ou plus accueillante qu'opposer ou que proposer finalement face à tout cela je crois peut-être une ouverture à l'imprévisible un consentement à une vie pleinement humaine faite il est vrai de limite à notre portée peut-être aussi une contribution permanente pas seulement dans cet artifice d'état généraux mais une contribution permanente à élever le débat en favorisant l'émergence de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme une liberté qui rend l'homme responsable une intelligence qu'il met au service de la science et sa raison pour orienter toujours ses actions sans qu'il ne détourne son regard de celui qui sera dans ce monde que nous voulons demain celui qui mérite mieux je crois que de savoir sur terre juste parce qu'il aura gagné le droit de vivre grâce à certains critères celui qui sera là pour ce qu'il est imparfait peut-être mais unique et irremplaçable c'est notre devoir envers les générations futures pour oeuvrer à ce progrès pleinement humain et bien je crois que nous n'avons tous plus qu'à nous augmenter d'un supplément d'âme je vous remercie merci beaucoup merci Blanche Streb une belle présentation de ce qu'est la réalité aujourd'hui de la procréation également des potentiels délires scientifiques à venir qui fait parfois froid dans le dos quelques points que j'ai pu noter le désir naît car la technique le permet c'est les points que je vous propose à votre réflexion que je soulève est-ce que vraiment nous voulons ça la toute puissance de la décision d'autrui sur l'existence des autres avec les exemples donc présentés par Blanche Streb et enfin est-ce que ce qui est possible est souhaitable pour continuer cette réflexion je vous propose cette vidéo que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle je suis un OGM une réflexion voilà pour poursuivre la réflexion de Blanche Streb c'est un court métrage de fiction d'Antoine Galtier et Christophe Faisan qui a été parmi les quatre nominés au prix de la réalisation de la cinquième édition du Nikon Film Festival et cette vidéo illustre vraiment parfaitement ce que nous venons d'entendre vidéo donc la dernière fois vous m'aviez dit que vous vouliez un garçon on reste sur un garçon oui un petit garçon donc un garçon brun comme son père avec les yeux de sa maman et le nez de monsieur les cheveux sont frisés alors non justement on a changé on voudrait lisse les cheveux bon alors les cheveux lisses on change c'est pas un problème voilà pour la couleur de la peau on était voilà sur le 155 on reste là dessus on reste là dessus au niveau de la croissance vous aviez choisi une croissance modérée donc 1m75 à 17 ans c'est ma taille en plus donc c'est bien comme ça on n'aura aucun doute sur le père alors maintenant au niveau santé alors notre pack santé l'enfant aura une immunité renforcée et il est garanti contre les maladies cardiovasculaires et les cancers jusqu'à l'âge de 85 ans et alors on a une petite question avec mon mari ah non mais non 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 ça c'était une blague c'était pour rire ah mais moi je rigolais pas du tout mais bon concrètement pour les accidents de la route ça se passe comment voilà les accidents de la route non non ça on peut pas alors d'ailleurs au niveau des capacités intellectuelles de l'enfant là c'est très bien que vous ayez pu obtenir ce plan de financement c'est un ticket d'entrée pour l'excellence hein et oui et qui dit excellence dit persévérance travail force de caractère tout ça enfin vous voyez c'est non parce qu'avec votre ancien plan de financement vous auriez eu un enfant beaucoup trop sensible et empathique vous n'auriez pas voulu d'un écrivain alcoolique non là on est plutôt sur du haut fonctionnaire on est bien d'accord et alors on voulait savoir est-ce qu'il serait possible d'avoir le gène vous savez pour l'oreille ah vous voulez changer la forme des oreilles non 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 c'est parce qu'on voudrait inscrire notre fils au violon l'oreille absolue oui l'oreille absolue ça dépasse un peu vos capacités de financement c'est pour moi merci merci ah bah écoutez merci voilà il nous reste plus qu'à signer là et vous accoucherez dans neuf mois environ ah bah oui la nature a encore son mot à dire ah 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 cette vidéo qui fait qui fait quand même réfléchir voilà continuons notre soirée avec après le moment d'humour le moment émotion le moment témoignage le témoignage de ce soir de Solveig-Dop qui est d'ailleurs dans la salle ce soir qui est délégué général du courant pour une écolégie humaine le courant qui a été co-initié par Pierre-Yves Gomez que nous avons vu tout à l'heure également Gilles Herriard-Dubreuil et Tugdual-Derville ce courant organise des formes actions dans la ligne générale dont la ligne générale est le respect de tout homme et de tous les hommes en insistant sur ce point fondamental qui est la bienveillance Solveig nous partage ce soir son expérience du temps dans l'esprit écologie humaine nous l'écoutons au sein du courant pour une écologie humaine nous proposons une forme action qui propose de prendre de la hauteur sur notre condition humaine dans le temps et dans l'espace et nous pousse à devenir acteurs d'un monde plus bienveillant dans le cadre de ce parcours pour produire des vidéos tout au long de l'année j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres j'ai notamment interviewé un cultivateur de la Drôme qui a choisi de gérer son exploitation de façon très respectueuse de l'environnement et de la nature son témoignage en tant que tel est édifiant parce qu'en prenant son temps et en se faisant aider il a réussi à mettre en cohérence ses actes et ses convictions mais ce qui m'a plus touchée dans ce témoignage c'est le temps qu'il a choisi d'y consacrer venir me chercher à la gare préparer un bon repas longuement mitonné sur un poêle avec des produits de sa terre exprimer sans impatience dix fois de manière différente le message que j'espérais de lui ces cinq bonnes heures passées ensemble se sont déroulées hors connexion nos téléphones portables étaient en mode avion aucune autre sollicitation que d'être pleinement présent ce temps m'a paru d'une qualité rare et m'a incité à prendre un peu de recul sur mon propre rapport au temps il y a clairement une question de consommation d'arbitrage de renonciation pour avoir ou pas un rapport au temps apaisé en une question ça donne qu'est-ce qui dans ma vie me prend du temps et ne me nourrit pas alors moi par exemple je suis une sérivore j'adore le soir en rentrant chez moi quand je n'ai plus aucune obligation me laisser bercer par des histoires inventées par d'autres dont les personnages au fil de saison me semblent plus proches encore et familiers que ceux de la vraie vie et j'avale sans réfléchir beaucoup de bien-pensances de violences de vides tout un package qui à dose généreuse me fait plutôt régresser sur de multiples plans alors que si sciemment je choisis de consacrer ce temps au fait d'être de donner de créer alors tout de suite le temps devient un allié et me fait grandir sur de multiples plans ça peut être sur des qualités humaines ou techniques et ça clairement ça apporte de la joie il me semble qu'il y a aussi une question de regard de façon d'aborder le temps un choix de continuité ou de discontinuité je peux choisir de vivre l'instant présent une succession de moments plutôt sympas qui se succèdent les uns les autres sans forcément de lien entre eux et qui n'engagent à rien où je peux choisir de vivre le temps présent le temps présent qui est inséré entre un passé et un futur et qui dans cette continuité permet de faire émerger de la cohérence évidemment plus j'ai de cohérence dans ma vie plus je suis apaisée plus je suis sereine pour m'ouvrir aux autres et hop ça y est le cercle vertueux est lancé alors voilà je trouve ça frappant de voir qu'à petit pas en prenant son temps en posant des actes et des choix à hauteur d'homme comme on dit dans le courant on peut assembler tous les aspects de sa vie liés à tout l'homme avec toutes ses dimensions ou à tous les hommes pour en faire émerger du sens et de la cohérence Merci beaucoup Solveig pour ce partage d'expérience je vous propose quelques secondes de pause pour faire un peu descendre tout ce que nous entendons parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et nous reprenons le fil de la soirée dans quelques instants de la soirée dans quelques instants dans quelques instants Sous-titrage ST' 501 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 et qui nous propose cette séquence conclusive. François-Xavier, merci. Alors nous voici arrivés au terme de cette université de la vie 2018 et nous avons entendu mille choses magnifiques, utiles, profondes. Pour ma part, j'éprouve de la reconnaissance pour toutes les personnes qui ont rendu possible cette université de la vie. Je pense aux intervenants qui nous ont nourris de leur expertise et de leur témoignage, les intervenants de Vita et ceux qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre, toutes les personnes des équipes Vita qui ont organisé cette université un peu partout, avec discrétion et efficacité, et puis les participants que vous êtes, qui par votre nombre et puis par votre implication ont donné à cet événement tout son intérêt. Je trouve que nous sommes chanceux d'avoir pu participer à une telle aventure et ce que nous avons entendu doit maintenant nous tourner vers l'engagement et l'action. C'est ce qu'ont suggéré les deux questions que nous venons de méditer pendant trois minutes de silence. Rappelons-nous les thèmes de ces quatre soirées. Vivre dans son temps, être présent, se donner le temps, conserver, progresser. Et bien voilà un très beau programme d'action. Il faut que chacun de nous décline ce programme dans sa propre vie, personnelle, professionnelle, amicale, familiale, associative, sociale, etc. Suis-je résolu à vivre dans mon temps ? Comment puis-je profiter des opportunités de mon époque et en même temps rester libre devant les injonctions consuméristes, individualistes, utilitaristes du monde actuel ? Comment vais-je essayer d'être davantage présent à moi-même et aux autres ? Dans mon travail de soignant par exemple, auprès de ceux que j'aime, auprès des plus fragiles ou encore être présent dans les lieux où s'élabore la pensée ? Quelle résolution vais-je prendre pour me donner du temps ? Et pour donner du temps à ceux qui comptent vraiment ? Maintenant que je perçois mieux la nécessité de se donner du temps, à quoi vais-je renoncer dans mes journées surchargées ? Qu'est-ce qui mérite d'être conservé ? Où est l'essentiel ? Et suis-je convaincu que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui ? Et donc il y a des choses à faire progresser. Voilà, les questions que je pose ici sont assez personnelles et pourraient paraître presque trop intimistes alors que nous sommes venus ici pour changer le monde, pour comprendre les grandes tendances de notre époque, pour les accompagner ou les contrer efficacement de manière globale. Mais il y a derrière cela une conviction que vous avez sans doute deviné. C'est que ce qui change le monde, c'est le progrès de chacun d'entre nous. La culture de vie est diffusée par des témoins et non par des imprécateurs. Il y a aussi une autre découverte que nous avons pu faire au cours de cette université de la vie. C'est que le temps n'est pas une contrainte contre laquelle il faudrait lutter dans un combat perdu d'avance, mais qu'il faut consentir à ce temps qui nous est donné, et même pour aller plus loin, en faire notre allié. Plutôt que d'espérer des changements globaux et efficaces immédiatement, il vaut mieux s'attacher à initier des processus qui porteront du fruit dans le temps. C'est ce que le pape François appelle la primauté du temps sur l'espace. Par exemple, pour combattre tel ou tel mauvais programme de l'éducation nationale, censé conditionner l'ensemble des élèves à une vision du monde dont nous ne voudrions pas, la meilleure arme reste encore la table familiale, où patiemment, jour après jour, nous éduquons nos enfants. Un autre exemple, pour que nos députés reviennent un jour sur de mauvaises lois, il faut que leurs administrés les y poussent, parce que ceux-ci auront été interpellés, un par un, par des personnes qui savent écouter, témoigner et nouer des relations. On pourrait se dire que ce n'est pas très encourageant et que c'est même un petit peu long. de mettre en œuvre ce genre de programme, mais je crois qu'il faut y voir plutôt un motif d'espérance. L'histoire n'obéit pas à la loi de l'éternel retour. Elle progresse grâce à des hommes et des femmes qui savent être à la fois créatifs et humbles. Créatifs parce qu'ils savent vivre dans leur temps et ouvrir des chemins de vie, et humbles parce qu'ils ne prétendent pas changer tout, tout de suite, et qu'ils prennent la peine de semer pour les générations futures dans leur vie de tous les jours, quitte même à ne pas voir les frits qu'ils auront suscités. Ça veut dire que nous pouvons être de vrais acteurs de l'histoire. Et c'est, je crois, un motif de motivation et d'espérance. Alors, quels sont les processus que nous pourrions initier ? En entendant les multiples conférences auxquelles nous avons participé, quels sont les thèmes qui ont spécialement résonné pour chacun de nous ? Pour ma part, au cours de ces soirées est né en moi le désir d'adresser ce soir un message spécial aux hommes. L'actualité nous montre qu'il y a nettement un mouvement qui tend à rendre les hommes illégitimes pour le débat politique, pour le débat bioéthique, en particulier lorsqu'il a trait aux femmes et au début de la vie. Un certain féminisme impose un soupçon systématique sur les hommes, qui n'agirait qu'avec l'intention de dominer les femmes. Cela peut même aller, on l'a vu il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, jusqu'à la critique de la galanterie, qui serait un moyen utilisé par les hommes pour signifier aux femmes, consciemment ou non, qu'elles seraient faibles et fragiles. Dans le domaine de l'IVG, on nous affirme parfois que les hommes n'ont rien à dire sur le sujet, parce que ce n'est pas leur corps qui est concerné. On nous promet enfin une PMA sans père, qui là exclut explicitement les hommes. Blanche Streb nous a alerté le premier soir sur les procédés dialectiques qui peuvent nous enfermer, nous imposer une mauvaise conscience et nous empêcher d'agir par auto-censure, l'amalgame, l'isolement, la stigmatisation par exemple. En ce qui concerne les hommes, on peut dire que nous sommes en plein dedans. Pourtant, Caroline Roux ou Valérie Boulanger nous ont indiqué combien les hommes avaient un rôle à jouer, qui était spécial et différent de celui des femmes. J'ai noté également une phrase de Tug du Halderville, je le cite, « On peut être viril sans manquer de bienveillance ». Fin de citation. Alors, ça veut dire qu'il nous faut être vigilants et ne pas nous laisser exclure des débats bioéthiques. Savez-vous que deux tiers des membres d'Allianz Vita sont des femmes et que parmi les participants à l'université de la vie, cette année, mais c'est vrai les autres années aussi, on trouve la même proportion, deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes. Ce n'est ni étonnant, ni choquant. C'est même tout à fait normal. Les femmes ont une connivence particulière avec le mystère de la vie. Et elles ont beaucoup à transmettre aux hommes sur le sujet. Marianne Durano nous en a dit un mot le premier soir. Mais cela ne veut pas dire que les hommes doivent déserter la question bioéthique et se laisser intimider par l'ambiance délétère actuelle. Notre désir, à nous les hommes, de transformer le monde, de protéger les femmes, les enfants, les personnes fragiles, ce désir est parfaitement légitime. Nous sommes même attendus là-dessus. Donc n'ayons pas peur et n'ayons pas honte d'être des hommes passionnés, imaginatifs et courageux. Ce n'est pas s'opposer aux femmes, mais au contraire se mettre à leur service. Enfin, et là, je m'adresse à nous tous, hommes et femmes, il n'y a pas de bonne raison de s'exclure de l'action en faveur de la vie. Cette action n'est pas réservée aux femmes, aux soignants, ou aux experts, ou encore aux politiques. C'est chacun de nous qui est concerné et qui doit s'engager. Comme mot de la fin, j'aimerais rappeler ce qui a été pour moi une des perles de cette université de la vie, comme vous avez dû chacun repérer vos propres perles. C'est Philippe Pozzo di Borgo qui nous l'a donné. Il nous a rappelé que ce dont les personnes fragiles avaient besoin, ce n'était pas d'abord d'autonomie, mais avant tout de relation. Voilà un excellent guide, un excellent critère pour mener notre action. Cela veut dire aussi que nous qui sommes fragiles, nous avons besoin de nous mettre en relation, d'agir ensemble, de ne pas rester seul, pour ne pas nous décourager. S'engager avec Alliance Vita fait partie de ces moyens de se relier, même si ce n'est pas le seul. Alors, je nous souhaite de trouver et d'initier de nombreux processus en faveur de la vie pour que les personnes fragiles ne restent pas seules. Et si nous nous engageons avec ténacité et courage, nous pouvons être assurés que le temps fera son œuvre. Merci à tous. Merci beaucoup François-Xavier Pérez, président d'Alliance Vita. C'est la fin de cette première partie de notre dernière soirée. Certaines villes vont accueillir leurs témoins dans quelques minutes. Mais avant, quelques informations. Vous êtes nombreux à nous demander, à vouloir être tenus au courant de l'actualité bioéthique et également des actions d'Alliance Vita. Et pour cela, nous avons préparé quelques slides pour vous indiquer comment faire. Tout d'abord, pour nous suivre, on vous propose de vous abonner au newsletter, avec les appels à mobilisation aux décodeurs, qu'ils soient décodeurs dossiers ou des décodeurs vidéo et évidemment à la revue de presse chaque vendredi. Ensuite, restons reliés. Restons reliés et là, évidemment, c'est le travail des réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver notamment et pas seulement sur Twitter, YouTube, Facebook. Évidemment, pour approfondir toutes les questions bioéthiques, évidemment, le site Alliance Vita.org, mais également pour retrouver toutes les vidéos de cette université de la vie version 2018, universitedelavie.fr. Voilà, vous avez dans la médiathèque de l'université de la vie, voilà, vous voyez toutes les vidéos qui sont déjà téléchargées. Enfin, dès demain, vous recevrez un e-mail avec un questionnaire de satisfaction. Merci d'en prendre soin, de répondre à ce questionnaire. C'est très important pour nous, pour améliorer cette université de la vie, améliorer la qualité de nos interventions. Vous pouvez également nous laisser vos retours d'expérience sur cette université de la vie. Merci donc d'y répondre avant la fin de cette semaine. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons enchaîner avec la table ronde. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et qui vont décrocher maintenant pour accueillir leurs témoins locaux. Merci et à tout de suite. Nous passons à la table ronde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. François-Xavier Pérez à me rejoindre pour cette dernière table ronde. Une première question pour Tugdual. « Quelle est la différence entre l'écologie humaine et l'écologie intégrale ? » Certains utiliseraient une équation un peu simpliste qui voudrait dire écologie environnementale plus écologie humaine et qu'à l'écologie intégrale. On défend la nature ou la création suivant comment on se positionne et puis on défend l'homme et ça fait une écologie intégrale. Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Toute écologie ne peut être qu'humaine, au fond. Et elle est intégrale quand elle est humaine, quand elle est faite avec l'homme, par l'homme, pour l'homme et aussi pour le respect de la nature et de l'écosystème dans lequel l'homme vit, sachant que nous sommes finalement les plus belles fleurs de la biodiversité. Et donc, plutôt que de segmenter des morceaux d'écologie qui risquerait d'ailleurs d'exclure l'homme d'une écologie profonde qui le considérait comme le parasite de la planète, certains n'hésitent pas à le dire, eh bien, une vision englobante, finalement, assimile l'écologie intégrale et l'écologie humaine à l'écologie de l'ensemble de l'écosystème. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus cohérent et unitaire parce que tout est lié, comme l'a rappelé Pierre-Yves tout à l'heure. Merci, Duc Duhal. Pour Blanche, une question d'Alberville. « Quel serait le but de rajeunir un ovocyte par le don de mitochondries ? » Il y a beaucoup de problèmes d'infertilité qui sont liés à l'âge de plus en plus tardif des grossesses, donc principalement dû, mais pas seulement aux ovocytes. Le stock ovocitaire d'une femme est assez faible par rapport à son stock initial qu'elle possédait in utero. Et donc, en fait, pour pallier ce problème, ces scientifiques que j'ai évoqués tout à l'heure dans cette technique de FIVA 3 par an, imaginent rajeunir les ovocytes en prenant les mitochondries d'un ovocyte plus jeune parce que ces mitochondries, on appelle ça aussi des usines à énergie. C'est des organites qu'on a dans toutes nos cellules qui sont des organites absolument essentiels pour le fonctionnement de tous nos tissus, de tous nos organes. Et donc, voilà, c'est une idée sans doute un peu utopique de pouvoir rajeunir artificiellement des ovocytes un peu plus vieux. Mais en tout cas, ça fait courir énormément de risques à ces embryons qui sont fabriqués. Il y a des enfants qui sont nés de cette technique, plusieurs en Ukraine et un au Mexique. Et justement, en Ukraine, c'était dans cette optique-là. c'était pour un couple dont la femme ne parvenait pas à démarrer une grossesse après des implantations et des implantations d'embryons. Et bien, du coup, ils ont procédé à ce phénomène. Et au fait, au final, on ne savait même pas quelle était la vraie raison du non-développement des embryons. Et donc, on a forcé... Il y avait peut-être d'autres problèmes, encore bien au-delà. On a forcé des embryons à se développer par cette technique-là. et des enfants sont nés, comme je le disais. C'est un peu des cobayes de cette technique qui, en plus, n'est même pas 100% efficace parce que quand on prélève des mitochondries, enfin, quand on promène les organites d'un ovocyte à l'autre, eh bien, ce n'est pas aussi facile que prendre une chose et la poser. Il y a beaucoup de choses partent en même temps avec. Et donc, c'est absolument pas 100% ni sûr ni efficace. Merci, Blanche. Une question pour vous trois. de Paris, face à une situation bioéthique qui nous interpelle, qui nous saisit émotionnellement, comment répondre en masquant ces émotions ? Elle est curieuse, cette question, parce que je ne suis pas sûr qu'il faille toujours masquer ces émotions. Par exemple, alors, pour ceux qui font l'exercice d'un débat public ou à la télévision, peut-être que là, il y a des choses à maîtriser. Et encore, la question de l'émotion, sans en abuser, elle doit faire partie, je crois, de la relation qu'on noue avec les personnes avec qui on parle. Les personnes qui en parleraient mieux que moi, mais tu que dis, là, vous allez peut-être dire l'un ou l'autre un mot là-dessus, mais les personnes de l'écoute, par exemple, qui font de l'écoute, elles savent bien être capables d'entendre leurs émotions, de savoir quoi faire avec, mais pas forcément, pas nécessairement les masquer. Ça me fait penser à quelque chose aussi qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est-à-dire que nous tous qui sommes ici, la plupart du temps, nous avons à agir ou à parler ou à raisonner sur ces idées-là avec des collègues de travail à la machine à café, avec des personnes de notre famille. Nos émotions, elles se maîtrisent parce que nous savons, parce que nous pensons que les personnes avec qui nous discutons veulent bien faire, qu'elles croient bien faire, qu'elles sont elles au moins sincères dans ce qu'elles disent. Donc, si on part avec une forme de bienveillance face aux personnes avec qui on parle, on peut partager des émotions. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous allez compléter. Allez-y. Oui, je pense que même l'émotion peut être un argument fort, elle est sincère dans une situation où on ne sait pas quoi dire, on est triste, on est angoissé par une situation, on a peur de se brouiller avec quelqu'un et le lui dire. C'est une manière d'entrer en conversation, de dire, tu sais, je suis très gêné, je ne suis perturbé par ça, ça me rend triste, je ne sais pas très bien comment faire pour ne pas rompre cette relation. Et en même temps, l'injustice que j'ai vue, j'ai envie de la dire, mais je t'aime quand même, etc. Donc dire des émotions comme ça, c'est aller vers le fond d'une vérité quand elle n'est pas manipulatrice. Mais après, parfois, ce qu'il faut peut-être savoir, y compris dans l'écoute, c'est une certaine distance pour ne pas fusionner avec les émotions de l'autre, pour pouvoir reconnaître en soi, par exemple, une surprise, on est saisi de surprises. Je pense que quand des personnes nous demandent dans l'écoute des choses qui nous paraissent abracadabrantesques, c'est-à-dire une femme qui a plus de 50 ans, qui veut un bébé absolument alors qu'elle n'a pas de compagnons, etc. Mais nous, on va essayer de prendre une certaine distance pour masquer, effectivement, pour dissimuler, en tout cas, ne pas même éprouver une surprise. Plus que de le masquer, c'est-à-dire éprouver un sentiment de respect par rapport à ce que nous est dit sans se laisser envahir par quelque chose d'un peu primaire chez nous. Au fond, peut-être d'aller chercher au plus profond de nous l'émotion du respect plutôt que de laisser la surprise s'exprimer qui n'est pas un sentiment efficace dans le domaine de l'écoute, qui n'est pas vraiment respectueux. Ça nous arrive entre nous à Vita de se dire il y a des choses dont on ne doit pas rire parce que ça serait rire aux dépens d'une personne, y compris quand elle a des désirs ou des modes de fonctionnement qui nous stupéfient spontanément. Une question pour Blanche de Lyon. Y a-t-il vraiment aujourd'hui des chercheurs capables de penser que la loterie chromosomique est synonyme de progrès ? Alors du coup, je pense que ce que j'ai dit a dû être peut-être pas très bien compris ou je l'ai mal exprimé. En fait, la loterie chromosomique, elle a lieu dans la reproduction naturelle. C'est-à-dire dans la fabrication naturelle des spermatozoïdes et des ovocytes, il y a une véritable loterie lorsque ces gamètes se développent. C'est ce qu'on appelle la méiose. Il y a un énorme brassage de gènes qui permet d'ailleurs une biodiversité humaine extraordinaire et qui permet aussi de mélanger les gènes et au final d'éliminer peut-être beaucoup de gènes porteurs de certaines pathologies. Et après, dans la fécondation naturelle, le système de millions de spermatozoïdes qui traversent tout ce qu'ils ont à traverser, au final, il n'y en est plus qu'un qui arrive jusqu'à l'ovocyte. Ça aussi, ça participe d'une sélection un peu naturelle et c'est ça en fait la loterie chromosomique. Et au contraire, certaines techniques, je pense déjà par exemple à l'IXI, la technique qui fait rentrer d'office un spermatozoïde sélectionné à l'avance au cœur de l'ovocyte, fait disparaître toute une grande étape de sélection naturelle. Et puis aussi, ce que j'évoquais, les gamètes artificielles, et bien là, ça ferait complètement disparaître la loterie chromosomique. Et en fait, il y a un vrai danger aussi à trier les embryons et à vouloir éliminer de plus en plus d'embryons porteurs de certaines pathologies, à éliminer des gènes dans la population humaine. Il y a certains mauvais gènes dont on découvre plus tard que finalement, ils protègent contre d'autres maladies. Et finalement, imaginer normaliser l'espèce, c'est mettre en danger d'une certaine manière la biodiversité humaine. Voilà. On voit, c'est une question de Paris pour l'un d'entre vous, on voit ici et là des propos engagés de la part des espaces éthiques régionaux. Qu'en est-il ? J'ai effectivement dénoncé dans une chronique la vendredi matin, on a découvert à Vita que des questionnaires, je pense notamment l'espace éthique azuréen, ils posent comme première question quel est votre sexe ? Masculin, féminin, autre. Et l'espace Ronalp revendique clairement dans sa première synthèse le fait qu'ils aient choisi de proposer sexe masculin, féminin et neutre. Ce qui, à nos yeux, est scandaleux et illégal. Bon, que ce soit illégal encore, mais que ce soit scandaleux, ça oui, parce que pour le coup, les tribunaux français, face aux offensives de ceux qui veulent neutraliser le genre et multiplier le nombre, les genres, eh bien les tribunaux ont résisté jusqu'alors et femmes et hommes, sachant qu'il y a des situations parfois médicales compliquées mais que la revendication d'un sexe neutre est très idéologique et tend à la confusion des genres. Et une revendication typiquement de cette fameuse théorie du genre qui n'existe pas et c'est étrange parce qu'elle n'existe pas mais elle est quand même dans les formulaires de certains espaces éthiques régionaux à l'occasion de loi. On prétend débattre de sujet et on nous impose sans débat des transgressions très lourdes de conséquences. Voilà, du coup, il y a un petit coup de gueule que je viens de pousser avec bienveillance. Merci, Tudal, pour ce coup de gueule. Une question de Paris. Peut-on permettre la modification génétique de l'embryon pour soigner éventuellement les maladies comme la trisomie ? Une question pour Blanche. Les expériences qui sont faites de modifications de génome, elles ont pour l'instant pour principal objectif normalement, dans le meilleur des mondes, de viser à éliminer certaines maladies. Mais on sait bien que c'est très compliqué de savoir à quel moment on est dans le pathologique, à quel moment on part dans l'augmentation. Entre soigner et augmenter, la limite, elle est parfois franchement pas très simple à définir. Et en tout cas, pour imaginer soigner des trisomies, ça, c'est quand même bien, bien, bien plus compliqué parce qu'aujourd'hui, les techniques existantes et qui se développent, elles concernent juste quelques bases, quelques gènes. On ne peut pas imaginer éliminer un chromosome complet. Ça, c'est... À mon avis, ce ne sera jamais possible, je pense. Une question, une de Paris également. Comment peut-on expliquer que les médias n'aient pas parlé du projet de loi sur l'euthanasie qui vient d'échouer ? Comment un tel projet peut-il être passé sous silence dans notre démocratie ? François-Xavier, proposition de loi, effectivement. Oui, c'est une proposition de loi. En fait, il y en a très régulièrement des propositions de loi qui sont poussées par nos adversaires sur ce sujet, en tout cas, qui veulent attaquer la digue, comme le dirait Tugdual, très régulièrement avec des coups de boutoir. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé cette fois-là. Moi, ça ne me vexe pas outre mesure dans le sens où il peut y avoir aussi dans cette manière de mettre des coups de boutoirs régulièrement pour remettre le sujet sur le dessus. C'est une manière de vouloir aussi faire monter la mayonnaise. Donc, si elle ne monte pas toujours, c'est plutôt pas plus mal. On a quand même légiféré avec cette fameuse loi de 2005 très importante qui a quand même marqué un grand coût législatif. C'est Henri de Sceauce qui nous en a parlé l'autre jour. Et puis, il y a eu la loi Claes-Neonetti, 2016, il y a deux ans déjà. Bon, on ne va pas recommencer tous les trois, quatre ans. C'est vrai d'ailleurs assez pour de nombreux sujets bioéthiques où si à chaque fois, ça ne fait pas un grand feu d'artifice médiatique, ce n'est pas forcément plus mal. Ou alors, et puis j'en aurais terminé, d'aller vraiment sur les sujets qui comptent sur les questions de la fin de vie. Ou alors, on parle vraiment des questions liées aux soins palliatifs, par exemple, ou à toutes ces questions-là de fin de vie. Mais présenté sous cette forme-là comme ça l'était cette fois-ci, si ça rebondit pas plus, ça ne me paraît pas être une mauvaise nouvelle. Une question de Saint-Marcelin pour Tukdual. Comment faire pour mettre le handicap au cœur de la vie économique et sociale ? C'est Jean-Baptiste Ibon qui en parle le mieux. Et donc, moi, j'ai découvert avec beaucoup d'émerveillement cette vidéo parce que je ne peux que paraphraser ce qu'il a dit. Je pense que ce qui est très beau, c'est qu'il a dit la vulnérabilité en la mettant au cœur, c'est nous-mêmes que nous mettons au cœur. C'est-à-dire que est-ce que nous gérons nos vies d'équipe selon les vulnérabilités et les interdépendances que cela génère ou selon la toute puissance des uns ou des autres ? Et j'ai rencontré un jour un manager qui me disait « Moi, je fais du management par la vulnérabilité. » Je ne pourrais pas détailler comment il fait. Mais au fond, c'est vrai, on le voit bien, pour devenir un équipage, il faut qu'il y ait des bonnes engueulades. Et ces engueulades, elles s'appuient aussi sur les limites et les fragilités des uns et des autres pour que chacun trouve bien sa place. En tout cas, quand il dit mettre le plus fragile au cœur de la société, il ne dit rien d'autre que mettre l'homme au cœur de la société. Si on met le puissant au cœur de la société, on s'exclue soi-même. Non seulement parce qu'un jour ou l'autre, tel ou tel d'entre nous sera dépendant. C'est vrai qu'une société française qui est très très élitiste à l'entrée, qui donc rejette énormément à l'entrée, sans l'avoir vraiment décidé, ceux qui ne sont pas conformes, aux frontières de la vie, ferme la porte à ceux dont on considère qu'ils n'ont pas le droit de vivre, parce qu'ils sont trop fragiles, trop abîmés, trop moches, pas tellement étonnants qu'à l'autre bout de la vie, nos EHPAD soient pleins de personnes dont les uns et les autres se demandent à quoi elles servent et qui finissent par se le demander aussi parce que finalement, elles sont comme exclues. Et c'est Philippe Pozzoni-Banco qui nous avait dit très clairement dans une vidéo, si vous écartez aux deux bouts de la vie les plus moches et les plus fragiles et vous supprimez vous-même, mais si vous les mettez, si vous venez me toucher moins l'intouchable, vous vous réconcilérez avec votre part de vulnérabilité. Et alors effectivement, je pense que sur le plan économique, la confiance, la fidélité, la parole donnée, tout ce qui est nécessaire à la protection du plus fragile, eh bien, donnent de la prospérité. Une question d'Albert Ville. Lors d'une question, un argument manipulateur, lors d'une... Quelle question ? Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Lors d'une question, un argument manipulateur, quelles questions devons-nous nous poser pour sentir si on est manipulé ? Comment désamorcer la manipulation pour entrer en communication avec la vérité ? Comment repérer, en fait, un argument manipulateur ? Il faut regarder nos vidéos de nos décodeurs. Et puis, je pense qu'il y a un petit travail, effectivement, d'apprendre à repérer ces pièges. Et puis après, c'est ce que Tugueul a rappelé aussi aujourd'hui, il faut toujours revenir au réel pour ne pas se laisser manipuler. Mais effectivement, ça demande un petit travail pour apprendre à les repérer, je pense, mais on ne va pas refaire nos décodeurs maintenant. Ça peut être un jeu de cache-cache aussi, c'est-à-dire de regarder un débat et puis de se dire tiens, où est-ce que je retrouve l'amalgame dont tu as parlé blanche, l'inactuabilité, le transfert d'émotions ? Quand est-ce que la personne commence, vous voyez, à pleurer ? Et puis les gens, tout le monde, elle est victimisée, etc. Et quand est-ce que moi, je suis entraîné aussi ? Quand est-ce que ma liberté est entravée, que ce soit dans une relation interpersonnelle, parce qu'il y a des manipulations un peu partout, on en est plus ou moins les auteurs les uns ou les autres, mais quand est-ce que je suis entravé dans ma liberté par une pression qu'on me fait et qui ne me fait ne plus voir la vérité ? Moi, j'aime bien une petite formule qui est la liberté vous rendra vrai. D'habitude, on dit l'inverse, on dit la vérité vous rendra libre, moi je dis la liberté vous rendra vrai, c'est-à-dire se libérer de tous ces conditionnements de casse, des surmois parentaux parfois, la pression du groupe pour pouvoir accéder au plus profond à une vérité intangible. J'ai vu comme François-Xébé Lamy a pu la première fois dire alors que j'avais parlé de conviction, dire j'espère qu'on ne parlait jamais de conviction, parler de vérité. Et ça m'a aidé à essayer de me dire aussi je m'en suis servi à Strasbourg avant-hier lorsque l'animatrice Véronique Fournier m'a regardé en disant vous savez, il faut savoir tolérer d'autres modes de vie etc. Il y a d'autres façons de voir etc. Et moi j'ai répondu en disant je cherche les critères universels pour tout l'homme, pour tous universels, pas des critères. Et donc j'ai réagi à son petit transfert d'émotions et en même temps manipulation émotive un peu en essayant de me réancrer sur le réel. Ça c'est vraiment un travail. J'ai été un peu long mais c'est peut-être aussi un jeu qu'on peut faire en regardant les débats plutôt que de se laisser fasciner par les débats. Les débats politiques dit Blanche. Une question vous voulez réagir François-Xébé Une question d'Aix-en-Provence où sont les lieux où s'élabore la pensée ? Ici à l'université de la vie. Blanche sans que c'est la fin et se lâche. Tu as organisé une très belle université de la vie 2018 je le dis publiquement. Mais les lieux où s'élabore la pensée c'est partout ou dans les commissions dans les petits groupes peut-être parfois secrets où les choses se préparent s'écrivent se disent dans le dos au fond de la plupart des citoyens parfois dans le dos des politiques eux-mêmes il y a des officines c'est vrai que il y a des lieux François-Xébé je te laisse compléter vas-y il y a des lieux donc nous on se dit en tout cas c'est les questions du temps il faut qu'on soit là lorsque le débat s'élabore c'est-à-dire commence commence à discuter et pas simplement au moment où il arrive à l'Assemblée nationale et s'est déjà tout ficelé dans les cabines ministériales alors c'est dans les cabines ministériales aussi mais c'est aussi dans des loges il y a beaucoup de lieux qui ont préparé des lois et en disant on va faire le bien des gens malgré eux parce qu'on pense qu'on a une vision du progrès justement progressiste et moderniste et donc c'est important de les démasquer et aussi d'être présents nous-mêmes et de contribuer à cette pensée je pense que d'ailleurs il y a dans notre pays depuis pas mal d'années un réveil qui fait que les lieux où se laborent la pensée c'est aussi chez Marianne Durano c'est aussi chez Jean-Baptiste Thibon et son épouse et puis arrive etc et donc c'est à nous aussi d'écrire de publier et d'entraîner il y a tout un mouvement de réveil de la pensée qui est absolument majeur et auquel on peut contribuer et moi pour compléter je me disais aussi qu'il y a beaucoup de métiers où il faut être et pas que les métiers d'ingénieur ou de financier mais peut-être les métiers de professeur les métiers en université les métiers de la culture qui peuvent être parfois laissés ou qui ont pu être abandonnés à d'autres familles de pensées si on peut dire des choses comme ça et donc ça fait partie aussi des endroits où il faut réinvestir où clairement la pensée s'élabore je pense au monde de la culture vous pouvez penser à tous les épisodes qu'on a régulièrement dans le domaine de la culture qui font froid dans le dos par rapport à là où nous en sommes et bien la réponse là c'est un peu désespérant ce que je dis mais en fait la réponse elle est entre nos mains qu'est-ce qu'on fait nous dans le monde de la culture par exemple et souvent c'est les minorités créatives aussi qui font sur le long terme parfois les plus belles choses je crois une question de Tarbes un mot de la fin pour chacun d'entre vous prendre le temps de la réflexion non mais j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué mais moi je me disais juste il y a un lieu où s'élabore la pensée c'est la famille et c'est vrai que je trouve qu'il y a cette immense chance que nous pouvons avoir de chercher une cohérence une unité au fond et de la chercher au plus profond dans nos origines voilà il y a quelque chose aussi à travailler qui est de continuer à réfléchir en profondeur avec nos plus proches à tous ces sujets avec nos enfants en particulier ne pas laisser la société écranique dévorer comme elle nous dévore tous le premier par la frénésie des petites images des petites vidéos toujours plus excitantes les unes que les autres mais revenir peut-être dans le sanctuaire inviolable de nos consciences là où nous avons une vraie liberté et partager ensuite échanger ce que ce sanctuaire inviolable de nos consciences peut générer comme pensée parce que c'est souvent extrêmement simple c'est souvent extrêmement facile de retrouver un bon sens profond dans ce sanctuaire de la conscience plutôt que de se laisser dans la frénésie de l'émotion ambiante j'espère ça donner des idées à d'autres moi en mot de la fin peut-être un encouragement à chacun à se dire que quelles que soient nos situations personnelles notre travail nos engagements dans différentes associations etc. je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à dire sur ces sujets importants de bioéthique à témoigner à enseigner je pense qu'on a vraiment tous notre petite pierre à apporter parfois c'est que des gouttes dans les océans mais ces gouttes là manqueraient si elles n'y étaient pas c'est vraiment un encouragement personnel à chacun à continuer par différents moyens tout ce qu'on a pu partager ensemble ici et au-delà et moi j'ai déjà fait un mot de la fin alors du coup ce que j'avais envie de dire je l'ai dit peut-être que j'ai envie de conclure sur la question de la recherche de la vérité qui a été évoquée qui avait été évoquée par François-Xavier Bellamy quand il parlait des convictions il y a quelque chose de très noble de très beau et je trouve qui nous fait beaucoup avancer beaucoup marcher si on vient ici et si on sort d'ici avec l'idée qu'il faut qu'on essaye de rechercher la vérité de se confronter au réel et de rechercher la vérité avec cette idée aussi que c'est probablement une bonne nouvelle que le monde dans lequel nous allons nous sortir j'espère que vous ne repartez pas d'ici malgré tout ce que tu as décrit Blanche des techniques sur les embryons qui avaient lieu que vous ne sortiez pas d'ici en vous disant vraiment tout ça c'est pourri il n'y a plus rien à faire sinon ça voudrait dire qu'on aurait raté notre cible nous parce que j'espère que vous aurez trouvé ici de la joie à réfléchir à ces sujets là à voir qu'ils nous traversent qu'il y a des choses qui sentent le vrai qu'on a envie d'en savoir plus et puis qu'on a envie de le faire savoir autour de nous parce que c'est aussi comme ça que le monde change voilà merci beaucoup merci à chacun d'entre vous merci à Tugdual Derville à Blanche Trèbe et à François-Xavier Bellamy et à François-Xavier Pérez pardon Malanga Fourchet merci beaucoup à vous c'est le moment des remerciements justement je commence par remercier tous les volontaires d'Allianz Vita que vous voyez se balader si certains quelques-uns d'entre vous pouvez venir devant Anne Marie tu peux venir devant pour voir un petit peu ils sont avec les t-shirts Allianz Vita vous les avez vus vous distribuer voilà que ce soit des flyers que ce soit les guides que ce soit les papiers blancs ils sont présents ils travaillent pour vous accueillir que vous soyez bien je remercie nous remercions également tous les intervenants de ces quatre soirées l'équipe nationale d'Allianz Vita et spécialement Blanche Streb qui est l'organisatrice de l'université de la vie merci Blanche merci à toute l'équipe nationale d'Allianz Vita merci aux intervenants François-Xavier Bellamy Martin Stephens Pierre-Yves Gomez les grands témoins Gauthier Bess et Marianne Durano Sophie et Damien Lutz Philippe Ozzoliborgo Jean-Baptiste et Sérine Arnelde Ibon je remercie également les techniciens à la régie son lumière et vidéo merci beaucoup pour votre travail et évidemment merci beaucoup à vous tous qui êtes venus pour cette treizième édition de l'université de la vie qui prend fin merci beaucoup à vous les différentes villes de France et du monde se déconnectent maintenant pour Paris je vous invite à rester une minute de plus s'il vous plaît merci voilà pour les parisiens je vous invite à saluer Thomas Boutin qui est le délégué départemental de Paris et qui vient vous parler d'une cinquième soirée bonus Thomas Boutin merci 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 – Sous-titrage FR 2021